On a mis du fumier dans la serre. Le but, c'est de travailler le sol pour pouvoir planter après. Le premier travail, c'est d'enfouir le fumier et puis après, de faire un lit de semence. Une fois que le fumier est enfoui, repasser un dernier coup pour faire un joli petit lit de semence pour pouvoir planter après les plantes. Là, ce sera des salades, des courgettes et des patates. Le but, c'est d'avoir une mécanisation, mais très simple. Il y a huit bêches, donc ça va aussi assez vite. Mais la grosse différence avec le labour, c'est que ça ne va pas très profond et du coup, ça ne change pas les horizons. Là, ça bourre un peu. Du coup, on lève un peu la machine et puis après, au fur et à mesure des passages, ça va être enfoui dans la terre. Et après, donc, ça prend la terre et après, donc, ça la balance contre le capot et du coup, ça t'éclate ta mode de terre pour faire des petites modes très finies. Tu vois, on voit bien les modes qui s'explosent contre le capot. Voilà, là, il n'y a pas besoin de le travailler. Tu vois, on bosse à 15 cm grand maximum et sinon, c'est 5-10 cm, tu vois. Là, je suis attentive au travail de la machine, voir si je ne suis pas trop profond, si ça ne bourre pas derrière. Après, là, si je faisais trop profond, t'as vu, ça bourrait et du coup, après, ça te fait un gros tas. En fait, la machine, elle n'arrive pas, entre guillemets, à avaler le fumier. Donc là, pour vraiment l'enfouir, il faut y aller doucement et petit à petit pour que, voilà. Parce que sinon, après, ça te fait un gros tas et ce n'est pas possible de repasser la machine dedans. Le truc, c'est que là, la serre, elle n'a pas du tout été travaillée de l'hiver. En plus, on a marché dedans, voilà. Et puis, du coup, ça a été aussi très sec parce que moi, je n'ai pas d'eau en permanence. Donc, du coup, il y a un moment où il n'y a pas du tout d'eau dans la serre. Et du coup, comme c'est très sec, c'est quand même assez dur, tu vois, la surface du sol. Et du coup, pour pas non plus abîmer la rotobèche, tu vois, et faire forcer le tracteur et faire forcer la rotobèche, j'y vais petit à petit. Et comme ça, après, tu vois, les premiers centimètres sont meubles, hop, je peux continuer un peu plus loin. Donc, moi, j'ai arrosé dans la serre avant de travailler parce que sinon, ce serait vraiment trop sec. Mais tu vois, ça aurait quand même mérité encore un petit peu... Enfin là, c'est limite. On va dire que c'est la bonne limite, mais c'est un peu limite quand même. Ça aurait encore mérité un arrosage avant de... Pour que le sol, il soit plus, voilà, plus meuble et puis après, c'est planté dans du désert, c'est pas terrible, quoi. Là, si tu mets, voilà, du fumier, de l'eau, etc., ton sol, il a tout ce qu'il faut pour, voilà, que la vie se développe et que ce soit par un désert, quoi. Là, c'est pas... On voit que c'est pas fini, hein, parce que moi, le but, c'est vraiment qu'on voit plus du tout le fumier. Et puis après, que ça te fasse un travail bien lisse. Tu vois, là, il y a encore des grosses mottes, on pourrait pas planter là-dedans. Parce que tu vois, t'as encore des... On voit, hein, les mottes. Et moi, le but, c'est qu'après, ça te fasse vraiment un truc tout plat à la fin, quoi. Là, je vais repasser encore, jusqu'à ce que j'ai... Enfin, jusqu'à ce que je voie qu'il y a plus de fumier en surface et que ce soit, voilà, bien uniforme sur toute la serre et que ce soit très fin, quoi. Les maraîchers en formation, on en voit beaucoup et j'y ai fait la première année, à dire pas de mécanisation, pas de tracteur, moi, je fais tout à la main. Et voilà, si on veut se ruider la santé, enfin, moi, j'ai fini à l'état de... de squelettes ambulants au bout de la première année. Et l'année d'après, j'ai acheté un tracteur et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. On fait beaucoup de choses déjà à la main. Et voilà, le travail du sol, puis ça te prendrait un temps, en plus, phénoménal, quoi. Et du coup, le temps que tu passes avec ta grelinette, eh bien, du coup, tu désherbes pas. Et je trouve que, voilà, là, il existe des outils pratiques, même si ça coûte peut-être un peu cher. Enfin, voilà, le travail du sol, c'est primordial. Parce que si ton sol est mal préparé, t'as beau faire tout ce que tu veux, planter à la bonne lune ou je sais pas quoi, si ton sol, il est mal préparé, que du coup, en plus, tu vas galérer pour toutes les étapes. Pour désherber, tu vas galérer. Pour planter, tu vas galérer. Voilà, si ton sol, il est... Enfin, pour moi, c'est la base, quoi. D'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !